Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour terminer la construction du chalet que vous venez d'apercevoir dans ces quelques images. En effet, j'avais commencé à bâtir les murs en février, donc là ça commençait un petit peu à dater, alors je me suis enfin décidée à le finir. Pour ce chalet, j'ai choisi un terrain 40x30 à Widenberg sur l'île fragile. Comme vous pouvez le remarquer, il est idéalement situé proche de l'eau, c'est un emplacement vraiment idyllique, je dirais même absolument magnifique. Pour cette maison, je ne me suis pas imaginée de famille particulière, je l'imagine plus comme une résidence secondaire où les Sims peuvent venir se ressourcer. Je me souviens à l'époque que j'avais arrêté la construction parce que j'hésitais à faire soit un intérieur très rustique ou au contraire un intérieur très moderne. J'avais essayé plein de styles différents, j'avais recommencé plusieurs fois la décoration, j'ai même changé aussi la disposition des pièces, mais rien à faire, je n'arrivais pas à me décider. J'ai laissé passer du temps entre deux et j'ai bien fait parce qu'en replaçant la maison dans mon jeu et aussi avec 2-3 nouveaux packs entre temps, l'inspiration est revenue toute seule, ça a été une évidence. Pour vous décrire le style, je ne sais pas trop, ça reste quand même je pense dans le moderne parce qu'il y a plein d'éléments très modernes comme la cuisine, la cheminée qui est très cubique. Et en même temps, j'ai tenu à laisser beaucoup de bois à l'intérieur, un carrelage plutôt rustique qui contraste avec les éléments modernes et qui donne aussi une touche hyper chaleureuse au chalet. Donc au final, sans m'en rendre compte, j'ai fait un parfait mélange entre les deux styles pour lesquels j'hésitais au début. Pour le rez-de-chaussée, j'ai choisi des murs moyens et pour le haut, j'ai choisi les murs par défaut. Les grandes fenêtres rectangles font partie du pack écologie, la porte d'entrée définitive que j'ai choisi vient du pack heure de gloire, les revêtements mureaux et les poutres que j'ai placés dans les angles proviennent du pack destination nature et les poutres à gauche, celles qui sont là pour soutenir le toit, proviennent du pack saison. Pour pouvoir placer des corbeaux de chaque côté des poutres, j'ai dû dans un premier temps casser le petit muret que j'avais construit. Pour les placer exactement comme je le souhaite, comme d'habitude, j'appuie sur la touche Alt après avoir bien sûr activé tous les codes de triche utiles à la construction. Vous retrouverez tous les codes et raccourcis clavier en barre d'infos. Et enfin, pour monter les objets, j'appuie sur les touches Alt plus 9 ou juste 9 selon les ordinateurs. J'ai alors fait de même pour les 7 autres poutres. Ça m'a pris un peu de temps mais je trouve que ça en valait vraiment la peine. C'est souvent ce genre de détails qui manque dans les Sims pour que nos maisons paraissent plus réalistes. J'ai ensuite copié le toit pour le coller à côté, j'ai remonté légèrement les fenêtres, puis j'ai rajouté aussi des corbeaux sous les toits en les rétrécissant cette fois-ci deux fois avec la touche parenthèse fermée. L'escalier que j'ai choisi provient du pack saison tout comme les pierres de la fondation. A l'intérieur, j'ai d'abord mis du parquet partout, puis j'ai placé l'escalier avant de délimiter les pièces. Ce qui nous fait donc l'entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon. Ici, on aura une chambre parentale avec, comme son nom l'indique, sa propre salle de bain et là, il y aura des WC indépendants. En haut, on arrive ici, on a une première chambre, une deuxième chambre, une grande salle de bain et encore des WC. Ce qui nous fait au total trois chambres, deux salles de bain, deux WC. J'ai commencé à peindre les murs et paf ! On dit au revoir au début de la construction de février pour revenir dans le présent. En cherchant dans quel style partir, j'ai eu un coup de cœur pour ce tapis que je n'avais encore jamais utilisé dans ces teintes. Pourtant, il provient du jeu de base. Et c'est à partir de celui-ci que toutes les idées de décoration me sont venues. Pour la cuisine, je suis tombée sur un tuto de Marmelade que j'ai trouvé absolument génial. J'ai tout de suite voulu le mettre en pratique. Ces vidéos sont sans parole, donc je profite de cette construction pour vous l'expliquer en quelques mots, si toutefois vous souhaitez aussi la reproduire. En premier, je place trois meubles de dressing du pack décorateur d'intérieur en prenant soin de ne pas le coller directement contre le mur. En revanche, je place mes meubles de cuisine directement contre le mur. Il m'en faut quatre. Pour ma part, j'ai choisi des éléments de barre du pack au travail, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre cuisine. Je tourne le dernier meuble que je viens de placer afin de créer un retour. Et là, vous pouvez placer le nombre de meubles que vous souhaitez. Pour ma part, j'en ai placé deux. Ensuite, je casse le mur pour pouvoir placer une pile de trois cubes. Comme pour les meubles du dressing, ils viennent du pack décorateur d'intérieur. Pour plus de précision, je décale aussi légèrement le bar. Là, ça ne se voit pas en vidéo, mais le plan de travail traversait légèrement mes cubes. Je fais pareil de l'autre côté, puis je reconstruis les murs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'adore cette astuce. Je trouve que ça modernise énormément nos cuisines. Donc voilà pour le petit tips de Marmelade qui n'a pas fini de nous épater. J'ai coupé une petite partie au montage parce que ce n'était pas très intéressant, mais j'ai finalement déplacé ma cuisine juste ici. Ce qui m'a permis, en ouvrant le mur sur deux carreaux, de créer de l'autre côté des rangements pour l'entrée. Et là, je me suis pris la tête pour essayer de faire quelque chose de beau. Pour vous, ça va passer très vite en vidéo, mais je pense que ça m'a pris au moins une heure à cause de toutes les contraintes du jeu que j'ai dû détourner. Alors, je vous explique ça. J'ai d'abord tout simplement placé neuf cubes pour venir les coller de l'autre côté du meuble. Pour les placer, en premier, j'ai dû casser les murs, mais ça ne suffisait pas, je n'arrivais toujours pas à les placer où je le souhaitais parce que le jeu voulait les positionner dans le même sens que l'autre. Je ne sais pas si j'explique bien, mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc, j'ai enlevé le meuble qui m'a embêtée, j'ai alors pu placer mes cubes. Mais le problème, c'était simplement d'écaler un tout petit peu plus loin parce que c'est maintenant l'autre meuble que je ne pouvais plus mettre. Bah oui, j'aurais dû m'en douter. J'ai donc eu l'idée de créer une petite pièce de deux carreaux, je l'ai copiée, je l'ai collée dans le jardin, j'ai replacé ce meuble, j'ai ensuite collé la pièce, supprimé les murs, repeint les autres murs et bingo, tout était bien placé. Ce qui nous fait donc une belle cuisine moderne et des rangements pour l'entrée, c'est exactement ce que je souhaitais. Mais ce n'est que le début de la galère car après, j'ai eu encore une autre idée beaucoup plus compliquée à réaliser. J'ai placé quatre tabourets de barre jaune du mini kit loft industriel pour faire une touche de rappel avec le tapis placé dans le salon. Ensuite, j'ai décidé de changer un tout petit peu l'apparence du meuble d'entrée. Ne vous en faites pas, je vais tout de suite remettre l'ancienne couleur, c'était juste un test. Mais je n'étais toujours pas 100% convaincue. À mon sens, il manquait comme un plein de travail au-dessus des meubles, surtout pour cacher le plateau qui n'était pas uniforme. Pour cela, j'ai eu l'idée d'utiliser des grilles d'aération que je suis venue retourner avec le mode tool. J'ai positionné une première grille à l'endroit désiré, puis avec l'outil échelle, j'ai agrandi un peu la grille pour qu'elle fasse exactement la même largeur que le meuble. J'ai alors fait de même avec deux autres grilles, puis j'en ai modifié d'autres plus petites pour le reste du meuble. Mais il y avait un souci à cette technique, c'est que de profil, ce n'était vraiment pas joli. Donc j'ai encore dû réfléchir à un autre cache-musère. C'est alors que j'ai pensé aux petites consoles de marbre qui font partie du pack au restaurant. Elles subiront le même sort, c'est-à-dire un rétrécissement, puis je les ai placées tout autour, une à une, pour avoir une finition digne de ce nom. Après environ une heure d'acharnement, voilà le résultat, je suis fan. Une astuce de marmeleuil, de plus une idée de cassandra au combiné, ça nous fait une cuisine pépite-pépite. Ouais, je me la pète un petit peu, tout ça pour dire que j'aime vraiment trop trop trop. J'ai ensuite changé les meubles de cuisine par d'autres du jeu de base, tout simplement pour qu'elles soient un tout petit peu plus foncées, comme le plan de travail que j'ai créé. Je l'ai placé volontairement à l'envers, pour éviter de voir les poignées qui sont selon moi hideuses. Ne vous inquiétez pas, elles restent quand même fonctionnelles. J'ai complété la cuisine en rajoutant un évier, une plaque de cuisson, un four, un micro-ondes, une haute, et j'ai complété les espaces vides avec quelques affaires. Dans la salle à manger, j'ai rajouté deux porte-fenêtres, et dans le salon, derrière l'un des canapés, j'ai placé trois étagères du pack Lougarou, ce qui permet de renforcer le style chaleureux du chalet. Si vous vous le demandez, ces beaux canapés font partie du mini-kit loft industriel. J'ai ensuite rajouté des rideaux noirs du kit accessoire vintage. J'ai installé cette grande table du pack à la fac, puis j'ai installé tout autour, 6 tabourets en bois. Derrière, j'ai placé deux commodes du pack Heure de Gloire côte à côte, de manière à n'en faire plus qu'une seule. Je l'ai agrémenté d'une plante, d'une lampe et d'un plateau, puis j'ai eu l'idée d'intégrer des meubles de cuisine pour laisser dépasser seulement le plan de travail. Et j'ai rajouté quelques bibelots. Au-dessous de la cheminée, j'ai créé un grand miroir en utilisant un tableau du pack Vivre Ensemble et en accrustant des miroirs du jeu de base à l'intérieur. J'ai encore ajouté une table basse, une plante, un tourne-disque et encore quelques autres affaires. Dans l'entrée, j'ai placé un tapis, un porte-manteau, un guéridon sur lequel j'ai déposé une lampe, un tableau, une applique murale, puis on poursuit avec la chambre du rez-de-chaussée. Comme pour la dernière maison de jeu de base que j'ai publiée, j'ai créé un motif au sol en découpant le parquet en triangle avec les touches CTRL plus F et en le changeant de sens en appuyant sur les touches virgule ou point virgule. Dans la salle de bain au sol, j'ai mis le même carrelage que dans le séjour. Il fait partie du pack dans la jungle. J'ai d'ailleurs commencé l'aménagement par celle-ci. Au fond, j'ai installé un bain remous et dans cet angle, j'ai placé une douche. Pour faire apparaître le carrelage des murs dans la douche, il suffit de l'enfoncer légèrement dans le mur en appuyant sur la touche ALT. Puis j'ai continué la salle de bain en rajoutant de lavabo et quelques affaires. Pour cette chambre parentale, j'ai opté pour ce magnifique lit du mini kit loft industriel. J'ai peint deux murs en gris, puis j'ai rajouté deux tables de nuit assorties. De chaque côté, j'ai accroché deux appliques murales du pack StrangerVille, comme je l'avais fait dans cette vidéo. Si vous aimez le style industriel, vous serez ravis de la visionner. Derrière le lit, j'ai rajouté un sticker, c'est du pack Lougarou. Je l'ai grossi plusieurs fois avec la touche accent circonflexe. J'ai rajouté un tapis, un petit meuble en face du lit avec une télé, un fauteuil et enfin une armoire. Dans la salle de bain, entre deux, j'ai changé la couleur du peignoir en jaune pour faire un rappel avec les couleurs de la chambre. J'ai aussi changé le tapis et j'ai rajouté un tableau. Pour lui donner un cadre noir, j'ai utilisé un autre tableau. Avec le mode tool, j'ai changé l'échelle, puis j'ai repositionné correctement les deux tableaux pour n'en faire plus qu'un. J'ai ensuite rapidement aménagé les WC du rez-de-chaussée. Puis, on commence l'aménagement de l'étage par la grande salle de bain. Les revêtements muraux, comme ceux du bas, proviennent du pack Être-parents. Puisque cette salle de bain bénéficie d'une magnifique et grande fenêtre, j'ai tout de suite eu envie de placer une baignoire juste en dessous. Et celle qui était parfaite pour être l'élément central de cette pièce n'est nulle autre que celle du pack Chien et Chat. Je l'utilise très rarement, mais elle est vraiment magnifique, encore plus posée au milieu d'une pièce comme celle-là. Dans l'angle, j'ai rajouté le pommeau de douche du pack à la fac, histoire que ce soit plus pratique pour jouer. En guise de paroi de douche, j'ai utilisé les paravents du kit d'objets Moschino. J'ai mis du carrelage noir sur la moitié de la pièce et j'ai surélevé l'autre moitié, afin de pouvoir bien admirer la vue une fois installée dans la baignoire. À côté, j'ai rajouté cette plante du mini-kit intérieur fleuri. De sa taille normale, je la trouvais un peu trop petite, mais en la grossissant une fois, elle devenait beaucoup trop grande. Et lorsque l'on rencontre ce genre de problème, un petit appel au mode tool et le problème n'en est plus un. C'est un paramètre que je n'utilisais jamais lorsque j'avais l'ancienne version, mais maintenant, je ne vais plus m'en priver tellement c'est devenu facile. Regardez cette vue, c'est à couper le souffle. Ces deux lavabos viennent du pack saison, ils s'intègrent je trouve parfaitement dans cette ambiance, et j'ai rajouté deux grands miroirs rectangles du jeu de base. On poursuit avec la plus grande chambre de la maison. Au début de la vidéo, je vous disais que je voyais bien cette maison comme une résidence secondaire. Ça m'a donné envie de donner à cette chambre un esprit dortoir en utilisant des lits superposés. Ceux-là font partie du pack décorateur d'intérieur. Je les ai d'abord choisis avec du bois foncé, et ensuite, j'ai craqué pour les lits blancs. Je trouve que ça donne un peu de douceur. Pour une chambre d'enfant, c'est plus sympa. On continue avec la dernière et troisième chambre de cette maison. Cette fois-ci, je l'ai imaginée en tant que chambre d'ami. J'ai choisi le lit du pack via la campagne, avec deux tables de chevet du jeu de base, et deux lampes du pack à la fac. Derrière le lit, comme en bas, j'ai mis un grand sticker, ce qui va très bien dans cet esprit cabane. Puis j'ai complété cette chambre avec d'autres objets. L'intérieur est maintenant terminé. Nous allons pouvoir embellir l'extérieur. En premier, j'ai créé de toutes petites pentes un peu partout pour donner un aspect très naturel au jardin. J'ai rajouté un conduit de cheminée, puis j'ai utilisé de la peinture de sol tout autour de la maison. J'ai ensuite planté de petits buissons qui font partie des objets cachés un peu partout de manière aléatoire pour donner un aspect sauvage et encore une fois très naturel. Tout autour du chalet, j'ai aussi rajouté des touffes d'herbes qui font partie du pack vivre ensemble. Puis j'ai rajouté encore d'autres buissons jaunes pour donner un peu de couleur. Toujours dans les objets cachés, j'ai trouvé de belles pierres du pack Destination Nature. J'en ai alors placé par-ci par-là. Pour parfaire le tout, j'ai aussi rajouté quelques arbres et des sapins. Vous avez pu remarquer que dans la plupart de mes constructions, je fais des jardins très entretenus, mais j'adore aussi créer ce genre de paysages et Widenberg s'y prête bien. Sous-l'abri, vous l'aurez remarqué, il y a les sources chaudes du pack Escapades enneigées. J'ai rajouté deux transats, un parasol du pack Mariage, une barque quelque part dans le jardin. Ici, j'ai créé un petit coin barbecue, puis j'ai peaufiné la décoration. La construction touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours super plaisir. Si vous ne savez pas quoi poster, mais que vous souhaitez tout de même me soutenir, un petit smiley suffira à booster mon référencement. Merci à tous ceux qui jouent au jeu. Ce chalet sera bien sûr disponible dans ma galerie, mon origine idée se trouve en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse tranquillement apprécier les dernières modifications avec la visite de fin. Bon visionnage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez regardé le Machinima en entier, n'hésitez pas à commenter le mot nuage pour me le faire savoir. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !